En Inde Toujours, à l'occasion de cette session du CIO, Thomas Barr, son président a créé la surprise. Laquelle ? Une surprise formidable, la création de Jeux Olympiques e-sport. Formidable ? Je trouve ça formidable. Nous à la Sports Management School, nous avons... Un peu de pub ? Un peu de pub, ça ne fait pas de mal. Nous avons organisé une super compétition qui s'appelle la e-sport cup, qui tourne déjà depuis 5 ans et qui fonctionne très très bien et notamment en ligne. Alors, c'est vrai que le e-sport et le sport, ce sont deux crèmeries qui sont un peu différentes, mais dans lesquelles on a énormément de points de convergence. Notamment ce qui s'est passé à Singapour il y a peu de temps, c'est que vous avez organisé une amorce des Jeux Olympiques avec quelques sports qui ont été représentés. Alors, permettez-moi de chausser mes lunettes de boomer pour vous donner les points exacts. C'est-à-dire que pour la voile, on a pris le jeu Virtua Regatta. Pour le tennis, ça s'appelle Tennis Clash. Pour le tir au pistolet, on a pris Fortnite. Donc, c'est assez habile. Moi non plus, parce que pour le e-sport, je suis croyant mais pas pratiquant. Il se trouve qu'on a pris des Jeux qui se jouent en ligne et on les a rapportés à des sports olympiques. Alors, moi, je trouve ça habile, notamment sur le biais économique. Il faut savoir que le e-sport draine énormément de followers et beaucoup de gens payent et on remplit des stades pour cela. Alors, moi, je ne comprends vraiment pas, mais vraiment pas. Le e-sport, je suis totalement pratiquant, mais alors pas du tout croyant, mais à un point de dingue. Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Ce n'est pas parce qu'il y a le mot sport dans e-sport que c'est du sport. On se bat depuis des années. D'ailleurs, c'est une grande cause nationale contre la sédentarisation et comment arriver à remettre les Français au sport, sachant que la France n'est pas un pays sportif, bien qu'on est d'immenses sportifs. Et on va faire la promotion du e-sport qui est l'inverse des valeurs qu'on défend. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux bien, mais donner de l'importance sportive à du e-sport, pour moi, c'est comme, comment vous dire, si des poulets faisaient de la pub pour KFC. Voilà, moi, je vais continuer sur ma voie. Je suis d'accord. Il est question de sport santé, mais de sport santé économique pour le sport. Et c'est, je pense, une enveloppe économique essentielle pour l'olympisme. Et quelque part, il aurait été difficile de s'y soustraire. Alors, si le e-sport, avec l'argent qu'il ramène, on pouvait prendre une ponction de 20 à 30 %, je dis bien, 20 à 30 % pour financer les vraies fédérations d'autres sports, là, je dis oui. En gros, servons-nous du e-sport, un peu du marketing et communication, et Pompafrique pour financer le sport réel. Mais il faut que l'argent revienne au vrai sport. Encore une fois, si le e-sport est le sport, là, je dirais oui. Voilà, avec un dernier élément, c'est vrai qu'on a lié le sport avec l'intelligence artificielle, où certaines compétitions vont être à la fois virtuelles et à la fois réelles, ce que je trouve pas mal, en tout cas, on est dans l'air du temps. Ah ben, c'est à suivre ça aussi, c'est un feuilleton que suivra Bismarck.